Donc, la voie policière ayant échoué, la voie politique ayant échoué parce qu'étant réjouitée par les Français qui sont établis en Algérie, là aussi, les Français, bon et de retour en France, Monet va nommer Robert Lacoste, donc il va nommer Robert Lacoste et il va le doter de pouvoirs dictatoriaux en Algérie, non seulement d'abord, les effectifs français vont doubler même, vont passer de 500 000 à 400 000 militaires, donc augmentation Donc, de 500 000, 50 000 ou moins, ça va passer à 400 000 militaires établis en Algérie. Autre chose encore qu'ils vont prendre, c'est qu'en octobre 1956, un avion qui transportait les dirigeants du FNL, cet avion-là, malheureusement, a été intercepté et capturé par les Français. Et c'est à partir de ce moment qu'on va assister à une escalade de la violence. Comment une escalade de la violence ? Le FNL va déclencher le terrorisme urbain, à savoir beaucoup d'attentats urbains en Algérie. Nous avons aussi les parachutistes du Général Massu qui vont soumettre l'Algérie à un régime de terreur et à partir de février 1957. Et dans tout le reste du pays, l'armée va ratisser les zones tenues par le FNL. C'est pour dire que nous allons avoir une traque des dirigeants du FNL, une traque des responsables du FNL. En 1956, nous allons assister aussi à l'internationalisation du conflit. Parce que nous allons assister d'abord à l'intervention française lors de la crise de Suez en Egypte où aussi ils avaient repéré des bases du FNL en Egypte. Voilà pourquoi ils vont essayer de détruire les bases aériennes, les bases arrières du FNL. Nous sommes en Egypte, au Maroc et en Tunisie. Ensuite aussi, en Europe, nous allons avoir la pression de la Grande-Bretagne et des États-Unis sur la France pour qu'elles trouvent une solution, une solution au problème algérien. Parce que le conflit commence à devenir international. Et à ce moment-là, que vont faire les colons français ? Les colons français qui vont être persuadés que la France va filer par accorder à l'Algérie musulmane l'indépendance vont constituer un comité de salut public. Parce que non seulement les solutions qu'ils avaient proposées, la plupart avaient échoué, mais aussi il y a eu la pression internationale qui fait que la France va commencer petit à petit à lâcher du lest et va, comme je l'ai dit, proposer la mise en place d'un comité du salut public autour des généraux Massus, du général Robert Solan, mais qui sont appuyés aussi par l'armée, qui va provoquer la révolte du 13 mai 1958 et qui va aboutir à la chute de la 4e République. Et c'est à partir de ce moment-là, en France, que le général de Gaulle va revenir au pouvoir et va installer la 5e République. Et c'est à partir de ce moment que nous allons connaître d'autres solutions. Parce que toutes les trois solutions-là vont échouer et le général de Gaulle, quand il est revenu au pouvoir à partir de la 5e République, va lui aussi proposer sa propre solution pour régner le problème algérien. Voilà pourquoi, après les réalisations socialistes, nous allons avoir dans une autre partie la solution gaulliste. Nous allons avoir la solution gaulliste. Donc ici, le président français qui était là-bas, Pierre Finlay, va nommer le général de Gaulle comme président du conseil le 1er juin 1958 et qui sera investi de plein pouvoir par l'Assemblée nationale française pour 6 mois et qui aura aussi la possibilité, le droit de réviser la conception française le 2 juin 1958. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle va se rendre en Algérie, comme il s'est rendu dans les colonies en Afrique noire. Donc le 4 juin 1958, il va se rendre en Algérie pour appeler à la négociation. Mais le FNL aussi va intensifier la lutte et va constituer au cœur le 1er gouvernement provisant de la République algérienne. Voyez qu'ici, l'Algérie n'a pas obtenu son indépendance, ils vont mettre en place le 1er gouvernement algérien, alors que le général de Gaulle même était venu en Algérie afin de négocier. Et que ce 1er gouvernement provisant de la République algérienne sera dirigé évidemment par Ferran Abbas. Parce qu'il faut se souvenir que l'Algérie a été exilé en France. Donc sur place en Algérie, il ne restait que Ferran Abbas qui gérait cela. Donc là, qui était le responsable des jeunes, qu'on a connu tout à l'heure, des jeunes élites algériens. Qu'on a connu tout à l'heure. Qu'est-ce que le général de Gaulle va proposer maintenant ? Il va proposer d'abord au Félagas la paix des braves, c'est-à-dire une réduction en échange d'une amnestie. Et cette proposition malheureusement sera rejetée. Après cela aussi, il va promettre, lors d'un discours à Constantin, beaucoup de réformes économiques. Donc, parce que tout simplement sa première proposition étant rejetée, il va rebondir pour une autre proposition. D'abord, ces réformes économiques et sociales pour l'Algérie portaient sur quoi ? D'abord, il y avait la réforme agraire en cinq ans, c'est-à-dire la redistribution de 250 000 hectares de terre aux Algériens, la scolarisation de la jeunesse algérienne, 20 000 logements sociaux pour les Algériens, 400 000 emplois, c'est-à-dire 10 % des postes de la fonction publique aux musulmans. Et pour le général de Gaulle, pourquoi toutes ces réformes-là ? Parce qu'il avait un seul objectif, à savoir d'isoler le FNL par rapport aux populations. Parce qu'il savait que le FNL avait réussi à installer un sentiment de nationalisme dans la tête des Algériens, dans le cœur des Algériens. Donc, pour que son entreprise puisse réussir, il fallait pour le général de Gaulle de mettre en place ces différentes réformes et que ces réformes-là vont permettre d'isoler le FNL. Donc, ça, c'était les réformes qui ont été proposées par le président français, le général de Gaulle, donc le président du Conseil. De l'autre côté, les réactions ne vont pas tarder. Parce que de l'autre côté, le FNL et le gouvernement provisoire de la République algérienne vont remporter des succès politiques très importants. D'abord, on a le groupe Afro-Asiatique, à l'ONU, qui va mener une campagne très efficace à la faveur de la FNL. C'est comme pour vous dire que le combat va s'internationaliser, le combat va aller même jusqu'au niveau des Nations Unies. Et le gouvernement américain qui est très critique sur le plan colonial. En plus, on a la guerre en Chine de Mao, c'est tout, qui va reconnaître en 1953 l'indépendance d'Algérie. C'est-à-dire la Chine de Mao qui va reconnaître l'indépendance d'Algérie à partir de 1958. Sur le plan intérieur, l'opinion publique française, c'est-à-dire le plan intérieur en France, l'opinion publique française va dénoncer l'emploi de la torture et les exécutions sommaires qu'on a connues en Algérie. Tout cela, c'était pour dissuader les Algériens. Et c'est tout ceci qui va affaiblir la position internationale de la France. Et en plus de la guerre, qui va coûter très cher, le général de Gaulle va proposer maintenant d'autres types de solutions pour aller vers l'autonomie, pour aller vers l'indépendance. Et parmi ces solutions-là, à partir du 16 septembre 1959, le général de Gaulle va changer de cap. Comment est-ce qu'il va changer de cap? Il va se promoser sur de nouveaux droits pour les Algériens et sur l'autodétermination aussi. Et à partir de là, il va proposer trois solutions théoriques. D'abord, la première solution, c'était la sécession, c'est-à-dire la fin de la guerre, l'indépendance. Comme cela s'est passé aux États-Unis. Ici, aussi le général de Gaulle va proposer la sécession et ou bien l'indépendance. Deuxième solution, il va proposer la francisation, c'est-à-dire le rattachement à la France. Troisième proposition, il va proposer l'association dans la communauté. Voilà les trois types de solutions qu'il va proposer. Et malheureusement, ce projet de solution-là va être rejeté encore une fois par les Français d'Algérie, qui vont considérer cela comme une trahison. Et c'est à partir de janvier 1960, des barricades vont être dressées en Algérie, c'est-à-dire les actions armées vont reprendre en Algérie. Et on va avoir ici le début d'affrontements qui vont continuer jusqu'à en avril 1961, avec même une tentative de pute militaire qui va être ratée. Et devant ce coup d'État raté-là, l'organisation de l'armée secrète va être créée et va multiplier des actions de violence en Algérie et en France et va laisser la place aussi à une menace de guerre civile. Et malgré tout cela, malgré tout, le général de Gaulle va lui poursuivre sa politique, c'est-à-dire la politique de ces trois solutions qu'il avait annoncées au début. Il va poursuivre sa politique et il va engager même les négociations qui vont être très longues, parce que c'est du 18 mai 1961 au 19 mai 1962. Donc cela veut dire qu'on voit qu'on est ici un an de négociations entre le général de Gaulle et les nationalistes américains. Ce qui va conduire maintenant à ce qu'on appelle les accords déviants. Les accords déviants en France le 19 mai 1962. Et qui va aboutir à un référendum comme ils l'ont fait pour les colonies d'Afrique noire. Et durant ce référendum-là, 90% des Français ont approuvé la solution du général de Gaulle. Parce que tout simplement, les Français étaient très fatigués de cette guerre d'Algérie qui a longuement duré. Et le 8 avril 1962, ces accords déviants-là vont aboutir sur l'indépendance d'Algérie. Parce qu'ici, ce n'était pas le 18 mai, mais c'était plutôt le 19 mars. Et en avril 1962, nous allons connaître ici l'indépendance d'Algérie. Et les Algériens vont faire de même le 1er juillet 1962. Et l'indépendance est proclamée le 3 juillet. Donc le 3 juillet, l'indépendance va être proclamée en Algérie. Et ce qui va pousser la plupart des pieds noirs, à partir du 3 juillet, à quitter l'Algérie et à rentrer vers la France. Et malheureusement, beaucoup de millions de pieds noirs vont être rapatriés et vont perdre le bien qu'ils avaient en Algérie. Donc comme pour vous dire, ici, c'est les solutions du général de Gaulle qui ont vraiment réussi. Et ce sont ces solutions-là qui ont conduit vraiment à l'indépendance à la fin de la guerre d'Algérie, le 3 juillet 1962. Ainsi, après aussi, la guerre d'Algérie et l'Algérie va être indépendante à partir de cette date-là. Sous-titrage Société Radio-Canada